Le monde de Léon Une histoire de Bénédicte Carboneil et Valéry Weissard Giuliani illustrée par Manola Caprini aux éditions du Pas de l'Echelle. Léon est un joli petit dragon. Il aime vivre ici avec ses drôles d'amis. Des lapins, des loups et autres animaux aux ailes argentées. Pourtant, Léon sent bien qu'il est différent. Et depuis quelques temps, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je ne leur ressemble pas ? Pourquoi se fondent-ils dans le décor et pas moi ? Et puis, ce n'est pas rigolo. Quand on joue à cache-cache, on me trouve toujours. Et moi, je ne trouve jamais personne. Malheureusement, toutes ces interrogations restent sans réponse. Désolé, je ne peux pas te répondre, dit le loup tout confus. Peut-être que Cerise pourra t'aider, suggère le cochon ailé. Oui, elle sait tant de choses, confirment ses amis rigolos. Cerise ? Mais qui est-ce ? Ça y est, tu recommences. Arrête de poser des questions et écris-lui. Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? demande Léon. Tout ce qui te préoccupe, Pardy, dit le lapin. Il prend alors sa plus belle plume, réfléchit et écrit tout ce qui lui passe par la tête. Chère Cerise, je t'écris aujourd'hui car j'ai besoin de toi. Personne ne peut répondre à mes questions. Mais toi, qui sait où, tu pourras certainement m'aider. J'attends de tes nouvelles, Léon. Puis il confie l'enveloppe à son ami le lapin. Le lendemain, Léon voit arriver une bien jolie fée. Le dragon reste sans voix. Quelle surprise ! Elle non plus n'est pas vraiment assortie au paysage. Bonjour, je suis la fée Cerise. Bonjour, tu m'as trouvé bien vite, finit-il par dire en bégayant. C'était facile ! Tu es tout vert, alors qu'ici tout est terne. Je suis vert ? Oui, tu es la seule marque de couleur de ce paysage. Ici tout y est blanc, noir ou gris. Couleur ? Je n'y comprends rien. Oui, le vert est une couleur. Et regarde-moi, ma robe est rouge. Comme c'est joli ! Le dragon l'invite à faire le tour de son jardin. C'est un peu triste ici, dit la fée. Mais j'ai une idée. Faisons de cet endroit un petit coin de paradis. En quelques coups de baguette, Cerise transforme le potager. Elle y met du rouge, à droite, à gauche. Léon est enchanté. Mais par mégarde, Cerise met du rouge sur le cochon tout blanc. Ah ah ! Te voilà tout rose ! Rie la fée. Rose ? Oui, regarde, avec du rouge et du blanc, on obtient du rose ! Explique Cerise. Et cela te va plutôt bien, s'écrient tous ses amis. En effet, le cochon est ravi de sa nouvelle couleur. Soudain, Cerise se met à crier. Azur ! Azur ! Léon sursaute et se retrouve nez à nez avec une deuxième fée. Bonjour, Azur ! Bienvenue chez Léon, dit Cerise. Léon, voici ma cousine Azur. Que tu es belle, s'exclame Léon. Tu es bleu, précise Azur en souriant. Et cela manque de bleu par ici. Dit Azur en jouant avec sa baguette. Elle met alors une touche de marine par ici. Une touche de cyan par là. Et pour finir, un peu de bleu ciel dans les yeux du dragon. Comme tes yeux pétillent maintenant, dit Cerise très envieuse. Quelle transformation ! Le jardin de Léon est de plus en plus beau. « Dis Azur, je pourrais essayer ? » demande le loup. « Tu es sûr ? » dit Léon un peu inquiet. La fée du près de sa baguette, mais il est si maladroit qu'il en met sur les coquelicots. Mais aussi sur les aubergines. « Regarde cette couleur ! » dit Léon en montrant le légume. Cerise explique alors. « Avec le bleu et le rouge, on fait du violet. » « C'est magique ! » dit le dragon. Léon ne se lasse pas d'admirer son nouveau jardin. « C'est très beau, mais je suis sûre qu'il pourrait être encore plus beau ! » affirme Cerise. « Et si on appelait Jonquille ? » propose Azur. Aussitôt, les deux fées appellent en chœur leur cousine. « Jonquille ! » Léon comprend alors qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Jonquille arrive en chantonnant. Le dragon n'en revient pas. « Tu es encore différente ! » « Tu es... » « Jaune ! Je suis jaune ! La couleur du soleil ! » « Enfin, pas chez toi ! » dit-elle en regardant le soleil gris de Léon. Et en un clin d'œil, la fée lui redonne sa couleur. Elle dépose aussi du jaune d'or sur les tournesols. Du jaune citron sur les tulipes. C'est splendide ! Le lapin, plutôt coquin, emprunte la baguette de Jonquille et ne peut s'empêcher de l'agiter. Hop ! Voici l'arrosoir de Léon, tout orangé. Tout le monde se met à rire. Encore une nouvelle couleur. « Tu as fait de l'orange ! » disent les fées. Avec du rouge et du jaune, précise le lapin malin. Le jardin de Léon est de plus en plus beau. Léon a bien compris qu'en mélangeant les couleurs, on en obtenait de nouvelles. Et lui aussi veut t'essayer ! « Jonquille ! Tu veux bien me prêter ta baguette ? » demande-t-il timidement. Aussitôt en main, il effleure la tige d'une fleur et contemple Béa le résultat. « Oh mes amis, j'ai fabriqué du vert ! » annonce-t-il fièrement. « Avec du bleu et du jaune ! Bravo ! » Encore une bien belle découverte. « Nous aussi, nous aussi ! On veut des couleurs ! » « Comme Léon et le cochon ! » Chacun veut choisir sa couleur et un drôle de balai multicolore se met en place. Tout est devenu si beau, si vivant, si chaleureux. On ne remerciera jamais assez des trois fées pour ce cadeau merveilleux. Il n'y avait que du noir, du blanc et du gris. Il y a maintenant ici plein de jolis coloris. C'était « Le monde de Léon », une histoire de Bénédicte Carboneil et Valérie Weissard Giuliani, illustrée par Manola Caprini, aux éditions du Pas de l'Échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le monde de Léon »